Dans un village de l'Inde, il y a de cela bien longtemps, vivait un vieux et une vieille. Ils étaient pauvres, mais comme ils s'aimaient, ils supportaient cette pauvreté. Sauf quand ils pensaient aux petits-enfants qu'ils élevaient. Parce que chaque fois qu'arrivait le moment d'une fête, ils se regardaient, ils soupiraient en disant, « Eh bien, une fois encore, on n'aura rien à leur donner, comme les autres enfants. » Ce soir-là, les enfants étaient couchés, la vieille était assise à la table, ils se regardaient, la fête était proche. C'est la vieille, qui avait souvent de bonnes idées, qui a dit aux vieux, « Je sais ce qu'on va faire. Tu sais, dans notre étable, on a un vieux buffle qui ne sert plus à rien. Je crois qu'il est encore plus inutile que nous. Si tu allais demain au marché pour le vendre, t'en tirerais peut-être quelques roupies. On pourrait acheter peut-être un peu de bonne nourriture et peut-être même un petit cadeau pour les enfants. » Le vieux a trouvé que c'était une bonne idée. Il fallait qu'il se réveille tôt parce que le marché n'était pas tout prêt, il n'avait plus ses jambes de 20 ans. Il a demandé à la vieille de le réveiller. Et le matin, après s'être préparé, la vieille a bien regardé si elle avait son chapeau. On ne sait jamais avec le soleil et puis qu'il avait mis ses bonnes chaussures de marche. Le vieux est allé dans les tables, il a pris une corde, il a mis autour du buffle. Et puis, du coup, il a commencé à prendre le chemin en tirant la bête qui s'avançait, je crois, en pas encore plus lent que le vieux. Ils ont marché un peu, ils ont marché, et voilà que, venant en sens inverse, il y avait un homme qui lui tirait un cheval. Et quand cet homme était arrivé à la hauteur du vieux, il s'est arrêté, il l'a regardé, il a regardé le buffle, et il a dit « Eh, le vieux, où est-ce que tu vas comme ça avec ta bête ? » « Bah, tu le vieux, moi je vais jusqu'au marché pour essayer de vendre ce buffle, pour en tirer quelques roupies, tu comprends, c'est pour les petits-enfants, il faut bien qu'on leur trouve quelque chose. » « La fête est proche. » « Enfin, tu crois que quelqu'un va t'acheter ton buffle ? » « Enfin, tu le vois, il est tellement vieux, il ne te sert plus à rien. » « Non, par contre, moi j'ai un peu pitié de toi, si tu veux, je vais te donner mon cheval et je vais te débarrasser de ton buffle. » Le vieux a réfléchi, il s'est dit « Bon, pourquoi pas un cheval ? Bon, si je ne le vends pas, si je le ramène, la vieille trouvera que le cheval c'est bien, pour les enfants c'est amusant, ils pourront quand ils seront plus grands apprendre à monter sur cet animal. » Et le vieux a accepté l'échange. L'homme s'est éloigné avec le buffle, le vieux a poursuivi sa route, mais il s'est arrêté, le cheval semblant refuser d'avancer, et quand il la regardait de plus près, il a vu que le cheval était aveugle, il ne voyait plus rien. « Oh, pour un marché, c'est un marché de dupes ! » « Ah ben tant pis, je me suis laissé avoir, peut-être que quelqu'un aussi se laissera avoir comme moi. » Et il a continué sa route. Il est passé à côté d'un champ, et il a entendu quelqu'un qui l'appelait, c'était au loin un paysan qui était à côté d'une vache immobile. Et de loin le paysan a dit au vieux, « Hé le vieux, tu sais que même d'ici, je vois que ton cheval, il ne doit pas voir bien clair, il est aveugle, t'en fais quelque chose ? » « Ah ben oui, dit le vieux, j'essaie d'aller le vendre au marché. » « Oh ben non, personne ne voudrait d'un cheval aveugle. » « Alors si tu veux, moi je veux bien te l'échanger contre ma vache. » Le vieux a réfléchi, il s'est dit, « Pourquoi pas une vache ? Si je ne la vends pas, je la ramènerai, la vieille sera contente. » « Ben oui, une vache, d'abord, ce seront les enfants qui les conduiront au champ, on n'aura pas besoin de s'en occuper, et puis la vieille, elle aura du lait, et peut-être même si elle donne beaucoup de lait, elle pourra faire du beurre et du fromage, je suis sûr que la vieille sera d'accord. » Alors il a accepté de faire l'échange. Mais quand il a essayé de faire avancer la vache, il a vu qu'elle boitait, que c'était une vache prête à s'écrouler, elle n'irait même pas jusqu'au marché. D'ailleurs, c'est ce que lui a fait remarquer quelqu'un qui arrive avec une chèvre, et qui lui a dit, « Eh le vieux, ta pauvre vache, hein ? » « Tu crois qu'elle va aller plus loin ? » « Qu'est-ce que tu veux en faire ? » « Je vais essayer de la vendre au marché pour quelques roupies. » « Allez, non. Allez, tiens, si tu veux, je te donne ma chèvre, je prends ta vache. » Le vieux a réfléchi une chèvre, une chèvre. « Oh, ben oui, une chèvre, c'est drôle. » « C'est drôle. » Les enfants, ça va les faire rire. Et puis, la veille, il me dit toujours que le lait de chèvre, c'est très bon pour la santé. Et le voilà qui a accepté de faire l'échange. Le marché n'était plus très loin. Et il a vu, là, un homme qui avait un coq sous le bras. Quand il a vu le vieux avec sa chèvre, il a dit, « Tu l'as conduit où à l'abattoir ? T'as vu, c'est un débris ? T'as fait quelque chose ? » « Oui, dit le vieux. Je voudrais quand même bien essayer de la vendre. Pour quelques roupies. Quelqu'un aura bien pitié de moi. » « Allez, non, allez, moi, c'est pas la peine d'aller sous loin. Moi, je veux bien t'échanger ta chèvre contre mon coq. » Et puis, elle réfléchit, c'est dit, un coq. « Oh, pourquoi pas ? C'est vrai. Je crois que c'est la veille qui sera contente. Ça sera pour elle. Parce qu'elle me dit toujours qu'elle n'aime pas les engins mécaniques pour la réveiller. Un coq, il va chanter, le soleil va se lever. Et il a accepté de faire l'échange. Il est arrivé au marché. Et là, il y a quelqu'un qui a accepté de lui acheter son coq pour deux roupies. Et avec les deux roupies, il a acheté une galette pour manger. Parce qu'il avait quand même marché toute la matinée, il avait faim. Il a pris la galette, il est sorti du marché. Il s'est assis au pied d'un arbre, près d'une petite rivière. Et au moment où il allait commencer à manger sa galette, de derrière les buissons est arrivé un mendiant. Oh, qu'il y avait là encore plus misérable que lui. Et le mendiant l'a regardé. Et ses yeux ont brillé en voyant la galette. Et le vieux n'a même pas réfléchi. Il a donné la galette au mendiant. Le mendiant a disparu aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Et le vieux, comme il n'avait plus rien, a pris le chemin de retour. La vieille était sur le pas de la porte. Quand elle l'a vue arriver au loin, sans rien, elle a trottiné comme ça à sa rencontre. Et elle était là, toute excitée. Alors ça y est, tu l'as vendu ce buf, tu reviens, tu le racontes-moi. Le vieux lui a dit, attends, laisse-moi un peu reprendre mon souffle. Ils se sont assis sur le banc devant la maison. Là, il s'est un peu épongé le front. Et puis, elle est allée lui chercher un verre d'eau en lui disant de ne pas boire trop vite. L'eau était fraîche. Elle s'est assise à côté de lui. Et elle a voulu qu'il raconte. Et le vieux a commencé. Ben, tu vois, le buf, je ne l'ai pas. Je l'ai changé contre un cheval. Un cheval, a dit la vieille. Mais c'est une bonne idée. Tu sais, je crois que ça va beaucoup plaire aux enfants, parce que quand ils seront plus grands, ils apprendront à monter. Les enfants, venez voir ce que grand-père a rapporté. C'est un... Mais attends, je ne vais pas terminer le cheval. Je vais l'échanger contre une vache. Une vache. C'est bien. Une vache, les enfants vont s'en occuper. Et puis moi, si elle donne beaucoup de lèche, je ferai du beurre, je ferai du fromage. T'as un amour. Les enfants, finalement, c'est une vache. Tu vois bien que je ne l'ai pas la vache. Je l'ai échangé contre une chèvre. Une chèvre. Ah, tu as eu raison. On dit que le lait de chèvre, c'est excellent pour la santé. Et puis c'est drôle. Les cornes, les poils. Les enfants, les enfants, c'est une chèvre. Tu vois bien que je ne l'ai pas la chèvre. Je l'ai échangé contre un coq. Un coq ? Tu as pensé à moi ? Tu sais très bien que je n'aime pas les engin mécaniques. Le coq va chanter, va réveiller le soleil. Elle s'est levée, elle va dire, oh, tu es vraiment un amour. Il a dit, mais tu vois, le coq, je suis arrivé au marché, je l'ai vendu pour deux roupies. Avec les deux roupies, j'ai acheté une galette. J'avais quand même le ventre un peu creux, il fallait que je mange. Ah, mais tu as eu raison. Ça n'aurait pas été raisonnable de rester comme ça sans avoir mangé pendant toute une matinée. Elle était comment, la galette ? J'espère qu'elle était fraîche, qu'elle était du jour. Et le vieux a bientôt obligé d'avouer que la galette, il l'avait donnée à un mendiant qui passait, qui avait l'air d'être encore plus malheureux que lui. La vieille, alors, la regardée, il lui a dit, alors, les hommes, vous êtes tous pareils, tu n'es pas raisonnable. Tu n'as pas mangé, et c'est seulement maintenant que tu me le dis, allez, va faire un brin de toilette, je vais bien te trouver de quoi manger un peu. Et le soir, ils ont mangé tous les deux, les enfants étaient couchés. Et puis, le lendemain, elle s'est réveillée la première, avant même le lever du soleil. Elle est sortie sur le pas de la porte, et là, dans l'aubre naissante, elle a vu un buff magnifique, en pleine santé, solide. Elle a vu une vache, avec les quatre pattes comme ça, bien enfoncées dans la terre, et puis les pieds déjà gonflés de lait. Une chèvre, les cornes tournées vers le ciel, le poing luisant. Un coq qui s'est mis à chanter, et le soleil s'est levé. Et les rayons du soleil ont fait briller deux pièces d'une roupie dans l'herbe. À ce moment-là, le vieux qui s'était levé s'est approché. La vieille l'a regardée et lui a dit « Je crois que tu as bien fait de donner ta galette au mendiant. » Un mendiant, a dit le vieux, peut-être, peut-être quelqu'un de plus puissant. « Je crois que tu as bien fait de donner ta galette. » Sous-titrage FR ?